Musique de générique C'est l'automne officiellement, 8h43 du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré le désordre mondial, mais surtout malgré la misère qui s'installe dans nos pays, qui l'eût cru qu'un jour on vivrait ça dans nos pays occidentaux, évolués, avancés, dominants et riches, que la classe moyenne souffrirait, disparaîtrait dans un glissement de terrain vers le bas. Alors, ceci étant dit, chers amis, quelque chose de plus sérieux au niveau géopolitique s'est passé hier, et je vous en rapporte les éléments essentiels qui sont rapportés dans les médias. C'est à prendre des fois avec un grain de sel, on est en conflit, il y a beaucoup de propagande des deux côtés, c'est difficile d'aller chercher la vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'est une autre question existentielle. C'est selon nos vues et nos croyances, notre perception de la vie et des choses, mais il y a quand même de l'information à déchiqueter, à analyser. Mais il faut que tu fasses attention quand tu vas chercher tes informations dans tous les médias, qu'ils soient alternatifs ou de masse, c'est rempli de propagande. Il n'y a personne qui est neutre. Ça, il faut le comprendre. Il y a toujours une intention derrière, à moins de faire juste un article descriptif de quelque chose, il y a toujours une intention derrière un reportage, toujours, que ce soit intentionnel ou non. Donc, c'est très important d'être très, très, très prudent. Pendant ce temps-là, on a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont dites hier concernant la situation géopolitique mondiale et le conflit en Europe. D'abord, Vladimir Poutine, dans un discours, ça nous est rapporté par le Daily Mail d'Angleterre, UK, a dit qu'il ne bluffait pas et il a menacé l'Occident d'armes nucléaires au-dessus de l'Ukraine, disant aux dirigeants « je ne bluffe pas ». Menace nucléaire de Poutine contre l'Occident, Vladimir prévient les alliés de l'Ukraine qu'il utilisera des armes de destruction et il annonce la mobilisation de 300 000 soldats supplémentaires et déclare « je ne bluffe pas ». Donc, c'est certain qu'on est au milieu d'un conflit qui dure et qui va durer très longtemps et Poutine le sait, tout le monde le sait. Moi, je vous l'avais annoncé que ça durerait des années, selon les renseignements américains, que l'on dit. Comme je vous ai rapporté, avant le conflit, ceux qui me suivent, puis ceux qui me suivent depuis peu, vous pouvez retourner dans la vidéographie, dans toutes mes vidéos, et je rapportais tout ça, bien avant le début du conflit, toutes les informations qui étaient envoyées par les services de renseignement américains, parce que ce conflit-là, en Europe, a été initié par les services de renseignement américains, par le Pentagone, par le complexe militaire ou industriel américain. On le voulait. On voulait ce conflit-là, parce que maintenant, c'est des milliards et des milliards qui coulent vers l'Ukraine. Un gouvernement qui est souvent accusé de corruption, un gouvernement qui est rempli d'oligarques, puis on a maintenant un réseau, les gouvernements, le gouvernement américain, entre autres, envoient des milliards et des milliards qui ne sont pas contrôlés en Ukraine. Et au gouvernement ukrainien, que beaucoup qualifient de corrompus et rempli d'oligarques. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de... ça va durer longtemps, parce que c'est un puits sans fond qu'on veut avoir. Et là, naturellement, il y a beaucoup, beaucoup de propagande qui se dit des deux côtés. Et le délimin rapporte que le despote, tu vois déjà comment on décrit Poutine, le despote désespéré a également annoncé la mobilisation de 300 000 réservistes, première mobilisation russe depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça c'est vrai, ça a été annoncé. Et vous avez le discours de Vladimir Poutine qui est là dans le lien. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de rhétorique. Naturellement, tu envoies des messages pour essayer de faire peur à un, faire peur à l'autre. Et c'est certain que Poutine sait très bien que tout ça, et le gouvernement ukrainien, est manipulé par les États-Unis, par le Pentagone, par le complexe militaire ou industriel. Et c'est même pas subtil, comprends-tu? On se lèche les babines, comme on dit, aux États-Unis, que ce conflit-là ait enfin éclaté, et que enfin la Russie soit mise au banc des nations qui ont des tonnes et des tonnes maintenant de sanctions qui fera éventuellement, qui aura un impact probablement sur l'économie. Mais pour l'instant, l'économie russe se porte très bien apparemment. Donc, la colère de Vlad, nous rapporte le US Sun, est à peine voilée, et il déclare, « Je ne bluffe pas dans un discours effrayant ». Donc, le US Sun revient sur la même nouvelle qui est rapportée par le Daily Mail. Le Vladimir Poutine déséquilibré, si on nous le dit, donc un Vladimir Poutine déséquilibré, a fait une menace à peine voilée à l'Occident et a l'intention d'utiliser des armes nucléaires et dit, « Je ne bluffe pas dans un discours effrayant », le dirigeant russe dérangé. Donc, vois-tu que ça continue? A déclaré qu'il utiliserait tous les moyens à notre disposition contre l'Occident. Donc, il sait très bien d'où vient cette histoire-là, qui a commencé au mois d'avril déjà. Puis moi, je vous le disais au mois de février, mars, parce que j'allais directement à la source, c'est-à-dire aux États-Unis, avec les services de renseignement. Ils nous ont même donné la date exacte du début. C'était le mercredi, un fameux mercredi d'avril, tout le monde s'en rappelle. Et donc, on en est rendu là. Donc, on a rappelé 300 000 réservistes. On sait que Poutine a une armée massive de 2 millions de soldats à sa disposition, qu'il peut brouiller à tout moment. Dans un discours glaçant, il a déclaré, notre pays dispose également de divers moyens de défense et dans certaines composantes plus avancées que ceux des pays de l'OTAN. Alors, c'est quand même une menace sérieuse. C'est une menace qui a déjà été proférante. Je vous en ai rapporté plusieurs fois, des échos de ce genre de menace-là depuis quelques semaines. Mais, il n'y a rien qui a été fait. Mais, apparemment, il y a un missile qui a été lancé à 300 mètres à peu près de la fameuse centrale nucléaire hier. Probablement, ce n'est pas pour toucher les réacteurs. Ce serait apparemment juste, selon certains hauts responsables américains, pour la rendre inopérante, pour faire en sorte qu'elle soit déconnectée du réseau électrique parce que l'hiver s'en vient et pour, naturellement, compliquer la vie des gens là-bas. Maintenant, Yahoo nous rapporte, suite à cette annonce d'appel des réservistes, qu'il y a eu un énorme mouvement de vol au départ de la Russie, qui se vendent après que Poutine ordonne, naturellement, à 300 000 réservistes, il est de se pointer. Donc, les vols, elle est simple depuis la Russie, se vendaient rapidement mercredi après que Vladimir Poutine ait ordonné le rappel immédiat de 300 000 réservistes. L'annonce, on peut présumer que dans ces vols-là, il y a beaucoup de réservistes qui s'en vont. L'annonce de Poutine, faite dans une allocution télévisée tôt le matin, a fait craindre que certains hommes, en âge de combattre, ne soient pas autorisés à quitter la Russie. Le ministre de la Défense, Sergei Soïgo, a déclaré que l'appel serait limité à ceux qui ont une expérience en tant que soldats professionnels et que les étudiants et ceux qui n'avaient pas servi ou n'avaient servi que comme conscrits ne seraient pas appelés. Néanmoins, les données de Google Trends ont montré une augmentation des recherches sur AviaSales, qui est le site Web le plus populaire de Russie pour l'achat de vols. Les vols directs de Moscou à Istanbul en Turquie et Erevan en Arménie, deux destinations qui permettent aux Russes d'entrer sans visa, ont été complets mercredi selon les données d'AviaSales. Certaines liaisons avec Escal, comme notamment celle de Moscou à Tbilisi, étaient également indisponibles, tandis que les vols les moins chers de la capitale, à Dubaï, coûtaient plus de 300 000 euros, soit 5 000 $, soit environ 5 fois le salaire mensuel. Un dollar équivaut à 60, presque 60,9 roubles, presque 61 roubles. Donc, wow! Vraiment, toute une situation, ça vient de changer dramatiquement parce qu'on le voit, le rappel de 300 000 réservistes, c'est pas rien. On voit qu'il y a un changement dans la tactique, militaire, face à peut-être des avancées de l'adversaire, je sais pas. Mais ça, ça démontre qu'il va y avoir un... que ça va être très long. Et qu'on admet que ça va être très long. Et on le sait d'où ça vient, la source de ce conflit-là, du côté des Russes, on sait que ça vient de l'OTAN indirectement des États-Unis et qu'on est prêt à financer ça pendant longtemps et des années. Naturellement, le financement permet aussi l'achat d'armes très sophistiquées qui permettent quand même aux Ukrainiens de faire des gains majeurs. Donc, comment ça va se terminer, je le sais pas, mais quand tu vois des... sans cesse des références à des menaces nucléaires ouvertement faites, ça peut arriver que finalement, on finisse par la mettre en oeuvre puis l'utiliser, cette arme nucléaire-là. Espérons que non. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Je vais juste vous donner un bref aperçu de ce qui s'est passé dans les dernières heures concernant cette histoire-là. Sous-titrage Société Radio-Canada